Vous avez déjà regardé un film porno ? Ne répondez pas. Non mais sérieux, ça vous est déjà arrivé de regarder un film porno à tel point que vous en avez été tout démoustillé et même que vous avez voulu en reproduire une scène ? Et est-ce que ces scènes impliquaient des attouchements et pénétrations dans le vagin et l'anus ? Non ? Ah. Bon ben y'a que moi alors. Plus sérieusement, c'est ce qu'il s'est passé pour une certaine Madame X au début des années 90. Bon, comme vous avez du mal avec les X, Y, Z, on va dire Madame Hard Love. Bref, cette Madame Hard Love décide, avec un cas qu'elle vient juste de rencontrer, ah pour lui y'a même pas de nom ou d'anonymisation, alors on va l'appeler Roberto. Bref, tous deux décident de se regarder un bon bon film pornographique des familles à l'issue duquel ils entreprennent d'en reproduire certaines scènes. A caractère sadomasochiste. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu et Madame Hard Love est blessée dans le processus. Probablement des déchirures tissulaires. Ça soulève plusieurs problèmes juridiques ça. D'abord pénal, puisque Roberto se fait condamner pour violence. Puis civil, puisque Madame Hard Love demande réparation de son préjudice. La question juridique est donc de savoir si Roberto peut être tenu responsable de tout ça. En fait, au niveau pénal, ça fait longtemps que la question était tranchée, puisque le consentement de la victime n'exonère pas la responsabilité du commettant. Et d'ailleurs, c'est même pas ça qui est contesté dans l'arrêt, hein. Non, le problème ici est au civil, hein, où Madame Hard Love conteste la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, qui a refusé de l'indemniser. Parce que, niveau responsabilité civile, Bon, le fondement de l'arrêt, c'est l'article 706-3 du code de procédure pénale plutôt que les articles 1382 et suivant du code civil, parce que c'est un régime spécial de responsabilité civile, mais dans les grandes lignes, c'est pareil. Au civil, par contre, le consentement de la victime déresponsabilise l'auteur du dommage. Madame Hard Love se défend alors que la situation est allée au-delà de ce qu'elle était disposée à subir, pour démontrer son absence de consentement. Et c'est alors que la cour de cassation se permet de préciser ce minuscule détail. La victime a participé délibérément à la réalisation de son propre préjudice. Bah, et oui, le sexe, ça se fait à deux. Je compte pas la masturbation. Et là, par contre, ce qu'on appelle la faute de la victime ne suffit pas. Contribuer à son propre dommage, oui, c'est une faute civile. Et ici, la faute de la victime est un motif de refus d'indemnisation expressément visé par l'article 706-3 in fine du code de procédure pénale. Donc, bah, Madame Hard Love, sa réparation, elle a dans le baba. Conclusion de cette histoire, connaissez votre corps et ses limites. Allez, bisous.